Avec le groupe J, celui des Lyons indomptables, qui jouaient aujourd'hui en déplacement à Kampala face aux Warriors du Zimbabwe. Oui, les Camerounais décevants et même inquiétants, Charles 0-0 face au Zimbabwe. Les Lyons auraient même pu perdre cette rencontre. 17 tirs pour le Zimbabwe, mais sur un grand nombre de situations très chaudes, comme celle-ci. 5 tirs cadrés, énorme match d'André Onana, ça c'est pas bon signe. Mais ça a souligné, il a fait un énorme match pour le gardien de Manchester United. Mais surtout Aurélien, ce qui m'a frappé lorsque j'ai regardé cette rencontre. Zéro tirs cadré pour le Cameroun avec pourtant sur la pelouse Brian Bemo, Baléba, Bassogog et surtout Vincent Boubacar qu'on voit ici frapper encore une fois au-dessus. On a l'impression que si c'est pas lui qui marque, le Cameroun n'arrive pas à marquer des buts. C'est très inquiétant, c'est très inquiétant. Je le disais la dernière fois ici, derrière lui, je vois pas vraiment qui pourrait prendre la succession. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a Bemo, il y a Bassogog aujourd'hui qui n'ont pas du tout existé, j'ai envie de dire. C'est vraiment inquiétant parce que quand vous finissez un match comme ça avec 0-6 cadrés, il faut se poser des bonnes questions. Jusqu'au bout, le Cameroun a poussé, mais 0-0, vous le voyez. Cameroun a 4 points et on n'est pas très emballé par ce rassemblement camerounais. C'est vrai, avec un but seulement marqué par les Lyons indomptables. Ces buts avaient été marqués du côté de Garoua par Vincent Aboubakar face à la Namébie. On va écouter l'attaquant et surtout le capitaine de cette équipe. Il ne faut pas non plus négliger ces 1 points. Vous avez vu le Kenya qui a gagné le match, ce qui signifie que nous sommes les deux premiers. On va jouer contre le Kenya qui est un adversaire. Si on ne peut pas gagner nos deux matchs contre le Kenya, je pense que nous allons nous qualifier. Bon, nous n'avons pas fait un mauvais match, mais je pense qu'il faut qu'on travaille sur notre dernier pass. Et je pense que le coach, quand il va faire la BTE, on a des jeux de qualité. Nous allons nous améliorer pour que nous soyons encore des plus efficaces. Donc, je pense que je n'ai pas d'inquiétude par rapport à tout ça. Aurélien, qu'est-ce que vous retenez de ce regroupement ? Est-ce que vous dites que c'est 4 points quand même dans ce contexte de conflits ouverts entre l'Afrique à foot et le ministère ou vous êtes plutôt exigeant et vous êtes inquiet par rapport à ce qu'ont montré les liens adoptables ? Non, les deux. C'est vrai que sur le plan comptable, on est content de ce qu'on a pris. Parce que je ne suis pas sûr que beaucoup d'équipes iront au Zimbabwe et vont gagner. Mais à côté de ça, on est quand même les liens adoptables. On doit montrer un autre visage. C'est sûr qu'il y a un contexte. On ne peut pas faire sans, j'ai envie de dire. Les joueurs, ils sont là pour jouer, je l'ai dit plusieurs fois. Mais ils doivent montrer un peu plus. Je les connais plus performants que ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas été ? C'est le coach de chercher les solutions. Mais surtout, il faudrait qu'ils essayent beaucoup plus. Il faudrait qu'ils se montrent beaucoup plus tranchants. Aujourd'hui, c'est insuffisant. Après cette deuxième journée, le Cameroun est donc à égalité à 2 points avec le Kenya. 4 points pour les deux formations. A noter la belle opération des Harambe Stars qui sont allés s'imposer en Afrique du Sud face à la Namibie. Deux buts à 1. Le mois prochain, les lions indomptables défieront les Harambe Stars en allée et retour pour un choc au sommet du groupe. 0-4 dans le match les amis. 0-4. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bien. Dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va débréquer. C'est Zimbabwe, Cameroun. 0-8 partout. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas à la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche du tenu. De toute façon, pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est qu'on est parti. Alors les amis, on a fini ce match avec 0-4. 0-4. C'est 13 tentatives. 13 tentatives. 0-4. Pendant 7 ans, le Zimbabwe s'est centi-cadré pour 17 tentatives. 17 tentatives, centi-cadres pour le Zimbabwe. Chez nous, 0. Déjà, on va commencer par la composition de Marc Brice. Marc Brice, il a ligné le même 11. Il a ligné le même 11 qu'il avait ligné contre la Namibie. Donc, tu avais Onanogol, Christophe Roungade en chaîne centrale, Njoun Toulou revient de Bussu. Il a mis Njoun Toulou et Tchatchoua. Carlos Baliba était en sentinelle, un peu comme Pilou. Tu avais Zambwe Anguissa et Mathe Ongla un peu plus haut. Les trois de devant, tu avais Bassogou côté gauche. Tu avais Bémou côté droit. Et évidemment, le capitaine Vincent Aboubacar en pointe. Les vingt premières minutes, on a eu quelques situations. On se procurait quelques situations de but. On était bien dans le match. On était bien dans le match. Sauf que, dès qu'on a dépassé la vingt-huit minutes, on s'est effondré. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était un manque de fraîcheur physique ? Tu n'en sais absolument rien. Tu avais un Vincent Aboubacar vraiment qui était égoïste. Si on avait un bon Vincent Aboubacar, on gagnait ce match. Aboubacar a été égoïste. Lorsqu'il fallait faire la passe, il ne faisait pas la passe. Lorsqu'il fallait frapper, il ne faisait pas la passe. Et ses frappes n'étaient même pas cadrées. Ça partait très loin des cages. Vincent Aboubacar a fait un match catastrophique. Catastrophique. Aboubacar, il était mauvais. Je me pose la question, pourquoi le coach ne l'a pas fait sortir ? Pourquoi on n'a pas fait sortir Vincent Aboubacar ? Tellement il était mauvais dans le match. Si on avait un bon Vincent Aboubacar, on gagnait ce match. Il y a les ballons où il pouvait bien décaler Brian Bimou. Il ne l'a pas fait. Il voulait être le héros. Ce n'est pas ça. Le foot, c'est d'abord un sport collectif. Le foot, c'est d'abord un sport collectif. Il voulait être le héros, le sauveur. Et ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé les amis. Aboubacar a fait un match vraiment mauvais. Il voulait être celui qui sauve l'équipe nationale. Pourtant, il y avait les ballons où il pouvait largement décaler. Il pouvait largement faire la passe. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. J'ai l'impression même que Brian Bimou s'est découragé. Il ne fait plus les appels parce qu'il savait qu'Aboubacar devait juste seul. Bimou ne faisait plus les appels parce qu'il savait qu'Aboubacar voulait juste seul. Le foot, c'est un sport collectif. Lorsque tu veux juste seul, ça ne paye pas. Et moi, je ne comprends pas pourquoi Marc Bruce n'a pas fait sortir Vincent Aboubacar. Il ne méritait pas finir l'hommage. Il ne méritait pas finir l'hommage. Franck Magritte, il a largement apporté. Magritte a apporté. Lorsque Magritte est entré, j'ai senti une personne qui décrochait, qui participait au jeu. Il proposait des solutions. Franck Magritte, il a beaucoup apporté. Donc, je n'ai pas aimé l'hommage de Vincent Aboubacar. Je trouve même que c'est lui qui a carrément gâché le secteur offensif. Puisque, le reste est là, ils ont essayé, essayé de brouiller. Bassogoc a fait ce qu'il pouvait. Bassogoc s'est marqué une heure, il sort. Ce n'est plus un garçon capable de jouer un match. Donc, moi je pense que Bassogoc a apporté. Brian Bumont, il a également fait ce qu'il pouvait faire. Mais celui qui a gâché le secteur offensif, c'est Vincent Aboubacar. Il voulait juste seul. Carlos Balban, en seconde période, il s'est éteint. Je ne sais pas si c'est une fauchée physique. Mais en seconde période, on n'a plus vu le Carlos Balban. Quand on le voit, il a fini une première période un peu correcte. Mais en seconde période, il s'est éteint à l'image de l'équipe. Il s'est éteint. Tu vois, un Zambou Anguissa qui a été mauvais, catastrophique. Il perdait le baron Zambou Anguissa. C'est pour ça qu'il a même sorti. Anguissa était catastrophique. A l'instar d'un de Sabobacar. Maintenant, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Le seul jeu qu'on a vu au milieu, c'est Carlos Balban. Le reste, c'était vraiment très, très limite. Très, très limite. J'ai également aimé le match de Christophe Roux. Christophe Roux toujours présentant les relances. Très bon pour anticiper le jeu. J'ai aimé le match de Christophe Roux. J'ai également aimé le match de Chatoua. Chatoua fait vraiment un match. C'est lui qui montait du double. Il du double avec un Braham Dumou. Franchement, je trouve qu'à ce poste-là, on a trouvé l'impression de Fire Colise. Donc, globalement, performance très, très mauvaise. Très, très mauvaise de Lyon Nonta. Puisque pour moi, il y avait largement la place pour prendre les trois points. Largement. Le Zimbabwe, tu sentais bien une équipe qui avait peur. Mais lorsque les Lyon n'ont pas marqué, ils ont pris conscience. Ils ont pris confiance. Et c'est normal, lorsque tu ne marques pas, le petit entre guillemets prend confiance. Donc, pour moi, match très mauvais pour les Lyon Nonta. Même si on prend un point, j'estime qu'il y avait largement la place pour aller chercher les trois points. Il y avait largement la place pour aller chercher les trois points. Après, partage-moi ton professeur commentaire, c'est automatique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner et d'activer la cloche de la notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.